Bonjour Nicolas Wong, bienvenue sur notre site sunsab.com, vous êtes notre acupuncteur à titrer. Alors on va parler aujourd'hui du stress. L'acupuncture traite le stress, les angoisses, les dépressions, les cauchemars, les insomnies. Comment faites-vous ? Alors donc du coup, regarde le mot que vous avez utilisé tout à l'heure pour le stress, angoisse, finalement, dépression même d'ailleurs, pour nous, c'est la même maladie. Comment c'est la même maladie ? Evidemment, dire que par exemple, les gens qui sont déprimés, finalement, c'est comme son tension de nerfs baisse. Alors baisse de où ? Baisse énergétiquement. Alors du coup, angoissé, tout ça, tout ça, le stress, c'est aussi, ça s'appelle une surcharge. Alors du coup, pour nous, étant donné acupuncture, il pourrait faire les deux côtés, pour soi-disant ajouter ou diminuer. Du coup, on travaillait sur notre système, surtout le système sympathique et parasympathique, pour équilibrer son nerf, ce système nerf, afin de l'éliminer, je veux dire, les symptômes. D'accord. Dans un état dépressif, c'est le même plan ? C'est le même plan. Alors surtout, comme vous allez observer, quand on est dans un état dépressif, mais pourquoi ? Parce que souvent, on dit, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, il faut résoudre, quoi soit le problème de travail, le problème de famille, etc. Et souvent, ce sont des problèmes qui n'ont pas d'issue, c'est-à-dire qui n'ont pas de réponse. Alors, une question sans réponse, donc du coup, on a ruminé dans la tête. Et n'oubliez pas, notre tête, c'est le premier organe qui consomme l'énergie. Donc, on est dans un état de déficit d'énergie. Alors, pour nous, d'abord, il faut soulager, et deuxièmement, il faut recharger l'énergie. Tout ça grâce à vos aiguilles. Tout ça grâce à les petites aiguilles. Pourquoi ? Parce qu'il est essayé de refaire le circuit énergétique. D'accord. Merci pour ce point acupuncture du jour, Nicolas. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite sur notre site pour d'autres questions. Puis, n'hésitez pas, venez vers nous et puis interrogez-nous au sujet de l'acupuncture. On y répondra avec beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada